Notre hymne national la concorde nous enseigne de vivre dans l'unité, la concorde et la fraternité. Pour un Gabon uni et fort, les uns et les autres doivent cultiver la paix, la solidarité pour construire ensemble un pays pour tous sans exclusion aucune. Avec ce qui est écrit ça et là, tant dans les journaux que sur les réseaux sociaux, de ce que l'on peut appeler conflit entre les TK et le directeur de cabinet politique du Président, Syriac Mvourandjami les jeunes Altogovéens, à l'instar de Emmanuel Obakamba Ombana, dans un élan d'esprit, à travers ce libre propos, appelle à la sagesse des aînés. Depuis déjà quelques jours, nous lisons de part et d'autre, certains articles qui se relaient aussi bien sur la presse en ligne que parfois même auprès des journaux. Des médias faisant état d'une guerre entre les TK et le directeur de cabinet politique du distingué camarade président, Syriac Mvourandjami et certains hiérarches du Parti démocratique gabonais, PDG, ou les TK contre les Obambas, et ce, à la suite de l'organisation du 54e anniversaire de cette formation politique. La jeunesse Altogovéenne ne pouvait rester insensible face à cette situation qui, bien qu'aux allures peu orthodoxes, peut aboutir à un conflit transculturel et menacer le vivre ensemble des populations du Haut-Togué. C'est dans cet élan d'esprit que moi, Emmanuel Obakamba Ombana, jeune et fils de Mazuku, résident dans le deuxième arrondissement de la commune de Franceville, appelle au nom de la jeunesse altogovène, respectueusement la sagesse des aînés. Je voudrais inviter les uns et les autres à méditer au mot de notre hymne national. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. Oui, j'invite mes aînés à s'unir dans la concorde pour bâtir ensemble, une province nouvelle et prospère. Je les invite à la fraternité car ensemble, nous formons une force. Car ensemble, nous sommes plus forts pour participer au développement de notre province et par extension notre Gabon, un et indivisible. J'appelle également à ceux-là qui tirent les ficelles dans l'ombre à comprendre que toute autorité vient de Dieu et ils doivent comprendre que Syriac Mvorandjami est pour le moment, le responsable et ils se doivent de faire avec.